Robert Nuzaret, première sortie avec les Léopards et défaite 6-3 au Caire. Que faut-il retenir de ce match, sachant que 8 titulaires manquaient à l'appel contre l'Egypte ? La première chose que je retiens, c'est le manque de sérieux de ceux qui sont portés. Pour moi, c'est catastrophique. Les joueurs sans excuses puissent manquer le seul match amical que l'on puisse faire avec un nouveau sélectionneur avant d'attaquer les éliminatoires. Donc ça, c'est la chose la plus désagréable que j'ai vécue. Malgré que nous ayons fait une équipe de briques et de brocs, avec des joueurs qui sont arrivés dimanche, lundi, mardi et même mercredi, cette équipe avait une valeur que je dirais d'équipe aussi. Vous prenez 6-3, 6-3, ça ne fait jamais plaisir. Et pour ceux qui ne sont pas au courant de tout ce qui a pu se passer, ça fait tâche dans le décor, je crois. Alors allez-vous demander que des sanctions soient prises contre ces joueurs absents ? Il y a un règlement FIFA qui est là pour être appliqué. Et je pense que les sélections africaines ont beaucoup de mal de les faire appliquer. C'est pour ça que les Africains ne sont pas sérieux dans ce domaine. Il faudrait que ça change un jour. Parce que je pense qu'un joueur qui joue dans un grand club européen ou dans un petit club européen a une réglementation à assumer pour justifier sa présence dans les clubs européens qui ne se ferme pas toujours lorsqu'il vient dans son pays pour jouer avec sa sélection. Et ce n'est pas normal, quoi. Je vais voir le comportement de la Fédération dans ce cas de figure pour sanctionner les joueurs afin qu'ils soient suspendus un match, deux matchs avec leur club. Et après, ça n'empêche pas que les joueurs, les meilleurs joueurs, de toute façon, il faudra les utiliser pour avoir une des meilleures équipes que l'on puisse aligner. J'ai demandé aussi aux présidents et aux ministres de provoquer une réunion, je pense le lundi 30 août, le premier jour de notre rassemblement avant d'aller à Kinshasa, avec tous les sélectionnés potentiels en Europe. S'il y en a 30, s'il y en a 40, s'il y en a 50, ça ne fait rien. De manière à mettre tout sur la table, tous les problèmes et entendre les joueurs afin qu'ils donnent leur avis, leur doléance et que nous, on puisse donner nos exigences pour partir avec une nouvelle philosophie et pour vraiment arriver à atteindre les objectifs que le pays veut atteindre. Sinon, c'est injouable. Et y a-t-il, Robert Nuzaret, des joueurs qui vous ont particulièrement déçu ? Je ne les connais pas, les joueurs. Mais quand un joueur dit « j'ai mal au ventre », je ne viens pas. Quand un joueur dit « je suis en instance de transfert », je ne viens pas. Quand un joueur dit « je suis blessé », je ne viens pas. Alors que le règlement FIFA implique que tous les joueurs blessés doivent se déplacer sur le lieu de rendez-vous de la sélection. Et c'est le docteur de la sélection qui prend la décision de le garder ou de le renvoyer dans son club. Ce sont tous des motifs d'illusion. Moi, je ne les connais pas personnellement. J'ai surtout respecté ceux qui sont venus. Même ceux qu'on a appelés alors qu'ils n'étaient pas convoqués, qu'on a appelés en surcharge et qu'ils sont venus de suite. C'est eux qui ont subi l'humiliation, malgré l'état d'esprit qu'ils ont fait preuve dans ce match. Mais contre le champion d'Afrique, si vous ne jouez pas avec une équipe bien structurée et motivée, vous vous explosez. C'est ce qui s'est passé. Encore que sur le plan offensif, j'ai trouvé des motifs de satisfaction avec certains joueurs. Puisqu'on a marqué trois buts, on aurait pu en marquer deux ou trois, mais on aurait pu en prendre deux ou trois aussi de plus. C'est un match qui aurait pu se terminer sur un score de rugby, ça. Alors ça, c'est pour la déception. Et pourtant, il faut déjà penser au début des éliminatoires de la Cannes 2012. Ce sera le 5 septembre prochain contre le Sénégal, dans un groupe qui ne s'annonce pas facile. Ah non, ce n'est pas facile. C'est pour ça que déjà, en étant en possession de tous nos arguments, ce ne sera pas facile. Mais là, avec ce qui s'est passé au Caire, ça devient pratiquement illisoire. Je veux dire, et moi, je veux tout mettre sur le côté positif. Avec tout ce qui s'est passé de négatif au Caire, il faut que ça se transforme en positif à partir de maintenant. Et pour ça, il faut aller vite. Il faut réagir à tout. Et voilà. Parce que si on donne raison à tous ceux qui ne sont pas venus, ce n'est pas une bonne chose. C'est vrai qu'un jour, tous les Africains comprennent que toutes les exigences qu'ils ont pour aller dans les clubs européens, l'argent qu'ils gagnent et tout le plaisir qu'ils peuvent prendre, ils n'oublient pas leur pays et qu'ils deviennent des sélectionnés comme l'Italie, comme la France, comme l'Angleterre, comme la Belgique, comme n'importe quel pays au monde et qu'on les respecte. Moi, je ne comprends pas qu'ils acceptent toujours que leur club... Parce que là aussi, il y a certains clubs européens qui ne jouent pas le jeu et qui les empêchent de venir parce qu'ils savent que de toute façon, les sanctions n'ont pas tombé parce que les Africains, entre eux, les frères, ils sont frères, ils sont aussi, ils sont là et ils ont du mal à se sanctionner. C'est ça qu'il faut qu'ils changent. Sinon, on ne peut pas avoir que les avantages de sa situation professionnelle en étant un joueur pro qui gagne de l'argent à l'étranger et puis oublier tout ça lorsque votre pays vous convoque. Jouer pour le Congo, ça doit être aussi glorifiant que pour l'Angleterre, la France ou n'importe quel autre pays. Il faut que ça change. Enfin, dernière question. Robert Nuzaré, vous avez déjà une solide expérience avec les sélections africaines. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet avec la République démocratique du Congo ? Écoutez, d'abord parce que c'est un grand pays de football qu'il a prouvé avant. Il y a beaucoup de Congolais dans le monde entier qui ont de la valeur. Il y a le champion de Mazambé qui est champion d'Afrique des clubs. Il y a l'équipe nationale locale qui est championne d'Afrique des clubs. C'est un pays où j'ai mis les pieds en Afrique pour la première fois en 1965 avec Lyon pour un match amical. Donc, comme j'avais décidé que ce serait mon dernier contrat, j'ai dit, tiens, c'est peut-être une bonne opportunité pour boucler la boucle en RDC. Voilà. Et puis parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, ils veulent organiser la Coupe d'Afrique 2015. Ils ont plein de projets ambitieux, mais il faudra mettre parallèlement à ça toutes les exigences qui sont nécessaires et tous les moyens qui sont nécessaires pour y arriver le mieux possible et le plus vite possible.